Et justement, Marie-Lise, on sait que ça a beaucoup d'implication à tout ce qui s'est passé hier. Il y a beaucoup de sécurité, on s'entend, autour évidemment de ce type d'événement. Vraiment, donc, il y a beaucoup de choses à analyser ce matin. Et on reçoit pour en discuter, pour poser davantage de questions, Mario Berniquet, qui est un ancien capitaine maintenant à la retraite de la Sûreté du Québec. Bonjour, M. Berniquet. Merci pour votre temps ce matin. Merci. Bon matin. Donc, avec les images que vous avez pu voir des événements hier, comment vous avez trouvé d'abord le travail des services secrets américains, quelques secondes après qu'on ait entendu les premières détonations? Bien, le travail des services secrets était quand même, je ne vais pas dire impeccable, la circonstance, on ne peut pas gérer les résultats. Mais la réaction, le plan de réponse a été très rapide. Le temps de localiser le prévenu ou le tireur, et puis de réagir, puis de neutraliser, ça a été à l'intérieur de 10 secondes. Et puis aussi d'évacuer M. Trump, c'est aussi l'encode ou le fer avant qu'ils ont fait pour l'évacuer, ça a été quand même assez bien au niveau de la protection rapprochée. Maintenant, au niveau des périmètres internes et externes, là, c'est une autre chose. Mais justement, qu'est-ce qu'on sait des périmètres internes, externes? Est-ce que les bâtisses autour sont quand même fouillées? Généralement, dans ces événements-là, il y a toujours un advent, ce qu'on appelle dans le milieu, c'est vérifié la veille, la journée même, quelques heures avant, avec les maîtres de chiens, les gens l'entournt, le site est généralement sécurisé. Mais il peut quand même avoir des brèches, c'est quand même un grand territoire à protéger, beaucoup de monde, puis il peut arriver des incidents comme ça. Mais généralement, dans les plans d'opération, ces sites-là, les caméras qui sont sur place, il y a des personnes à l'intérieur de la poule, c'est censé être sécurisé. Parce qu'évidemment, il y aura une enquête par rapport à tout ça, bien évidemment, parce qu'il y a eu une tentative d'assassinat, il y a eu des assassinats également, il y a une personne, un spectateur qui est décédé. Mais donc, on croit ce matin, de ce qu'on lit, que le présumé tireur était à peu près à 150 mètres de M. Trump sur un bâtiment qui était à côté, pas directement sur le site. Donc, peut-être qu'il y avait eu une ronde, donc, pour vérifier auparavant et que la personne serait arrivée par la suite? Probablement, puis en plus de ça, on sait que c'est très difficile de s'approcher d'un président ou d'un candidat comme ça. Ça prend des armes à l'ombre pour l'atteindre si on veut mettre fin à ses jours avec des armes. Donc, le périmètre à l'intérieur, à l'interne, et puis aux alentours du président, généralement, c'est quand même assez bien protégé. Il y a beaucoup de monde sur place. C'est les périmètres externes, à ce moment-là, à 60 verges, à 100 verges, avec les armes qu'ils ont aux États-Unis, puis un peu partout, c'est plus difficile à contrôler. Ça prend une plus grande vigilance, puis beaucoup de monde sont là-dessus. Donc, c'est pas si facile que ça de faire un contrôle du périmètre externe. Vous avez parlé, il y a quelques instants, de l'arme. Mais celle qui aurait été utilisée dans ce cas-ci, c'est un fusil semi-automatique AR-15. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas... Ce n'est pas ma tasse de paix, mais je sais que c'est un arme très populaire, très vendue aux États-Unis pour ce type d'action-là. Mais c'est la seule chose que je veux savoir sur l'arme. C'est un arme de longue portée. Et puis quand même, on a vu le résultat. Oui. Et comment cet événement pourrait influencer les dispositifs de sécurité autour des politiciens dans le monde au cours des prochains jours, mais je dirais aussi des prochains mois? La sécurité, depuis l'affaire Canada et depuis tous les événements qui sont passés partout à travers le monde, cherche à s'améliorer de jour en jour. Par des drones, des caméras, d'autres personnes, comme on mentionnait tantôt, ça ne changera pas tellement les manœuvres de sécurité qui sont là. Ça peut augmenter le niveau de stress, le niveau de vigilance, aussi les accréditations. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un événement comme ça, les services secrets, les FBI, la police locale, de savoir qui est qui, ça prend quand même des niveaux d'accréditation dans le centre de contrôle pour s'assurer qui est qui, de ne pas tirer sur une mauvaise cible ou quoi que ce soit. Ça va être revisé de A à Z. Ces plans-là sont revisés après chacun des événements. Et ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que les dispositifs de sécurité, les services de protection, sont les mêmes pour tous les élus ou même les anciens élus comme un ancien président? Pour les anciens présidents, ils sont toujours protégés. Et puis les dispositifs de sécurité, ça va toujours être placé dans un contexte. Si c'est à l'intérieur ou ce qui va faire un discours, contrairement à l'extérieur, à air ouverte, ils vont s'ajuster selon le besoin, selon le risque qui a été évalué, selon les menaces qu'on reçue. Puis là, il va y avoir quand même le traitement du danger. Ce qui amène à un danger, c'est l'évaluation du risque puis des menaces conduites avant par les services de renseignement et par toute la cueillette de données. Et est-ce que c'est plus difficile, par exemple, pour le FBI ou même ici, de s'assurer de la sécurité d'un tireur qui est seul, d'un tireur solitaire, plutôt que d'un événement terroriste? Bien, ils vont reprendre l'enquête à savoir si ce jeune homme-là de 20 ans est tout seul ou si ça a été commandé par quelqu'un d'autre. Là, on a peu de détails pour l'instant. Ce qu'on a comme détail, le tireur a été abattu. Mais le profil va être ressorti. Les circonstances à laquelle il a établi son modus operandi va être tout rebâti de A à Z. Parce qu'on ne prend jamais comme appris qu'une personne est seule dans ces moments-là. Ce qu'on appelle la règle du 1 plus 1. Si on a entendu sept coups de feu, est-ce que c'est tous des coups de feu du tireur? Est-ce que c'était la réplique? Puis la trajectoire des balles aussi. La trajectoire, la balle que M. Trump a reçue versus celles des gens qui ont été abattus ou qui ont été touchés par le normal. Ça, ça va être refait de A à Z pour faire la lumière. Mario Berniquet, merci beaucoup pour votre temps et vos explications ce matin. Ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Bonne journée. Merci vous aussi. Merci.